Musique Jour J-6, petit à petit, nous nous approchons vers le moment le plus fatidique, les dates le plus fatidiques, le moment du rendez-vous entre le peuple et les dirigeants, le rendez-vous électoral, les élections de 2023 au mois de décembre. Est-ce qu'il y aura un report ? Est-ce qu'il y aura un glissement de combien de temps ? Est-ce que nous opterons pour une transition, pour une démocratie consensuelle ? Alors, nous arrivons à un moment où les grandes questions doivent être répondues. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre cadre de change, cadre d'analyse, d'explication, des décryptages des faits et événements politiques congolais. Alors, l'élo, il y a moins à quelques événements, et c'est ce qui constitue même le prélude, il y a tenu des élections au mois de décembre 2023. L'élo, la CENI, a convoqué une très grande réunion avec les parties prenantes. Au moment où nous parlons là, tous les candidats sont là, avec le président de la Commission électorale nationale d'indépendance, M. Denis Kadima, pour un échange autour du contexte électoral. Mais entre-temps, le suspense s'installe. Le contexte électoral est, comme mi coco, ma moi moqué, perplexe. Beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que nous aurons les élections en décembre 2023 ? Même si cela constitue le vœu majeur du peuple. M. Denis Kadima et la CENI, ça l'est déjà au et au bakouki kousala. La CENI a réalisé toutes les grandes étapes. Est-ce du côté du gouvernement congolais, le gouvernement a assuré sa partition des responsabilités, en termes de sécurité électorale, en termes de financement électoral, pour que ma peau n'a misé ça, les mains ? Il vous souviendrait, tant au Denis Kadima publia qu'un calendrier électoral, M. Denis Kadima avait posé les contraintes. Il avait posé cinq contraintes majeures. Il a posé les contraintes d'ordre financier, tout en reconnaissant la responsabilité du gouvernement en termes de financement électoral. Parce que moi, le gouvernement, c'est au gouvernement congolais d'allouer les fonds pour que la CENI organise les élections dans le délai constitutionnel. La CENI a posé la contrainte, je dirais la contrainte légale, ce qui revient à l'apanage du Parlement, parce que Bamone Barossal a réajustement en termes de textes des réformes électorales pour que tout ça l'a ma peau n'a mis, tout en tenant compte des dispositions légales requises. La CENI a posé la contrainte sur la question de la sécurité. Parce qu'il y avait des zones d'insécurité à Evokagika et à Kouamout, il y a Norquivu, il y a Itoury. Aujourd'hui, le M23 continue de prendre au contrôle sur un certain nombre de territoires du pays. Est-ce, avec cette phase d'insécurité touchant certaines zones de la République, nous pouvons organiser les élections de manière intégrale et sur toute l'étendue du territoire national ? Ce sont des questions. Est-ce que le Pénangambo et la CENI, du point de vue technique, est-ce que la CENI peut organiser les élections avec le moyen technique à sa disposition ? Ce sont là deux questions que nous pouvons nous poser. Et les Léon-Néto-Koloba, le président de la CENI avec les parties prenantes, sont autour d'une table pour discuter autour du sujet électoral. Mais est-ce qu'il y aura un compromis ? Et même si il y aura un compromis, est-ce que ce serait pour réajuster la date électorale ? Est-ce qu'il y aura un report ? Est-ce que la CENI va tenir à la date prévue ? Le 20 décembre 2023, date de la tenue des élections en RDC ? Ça, c'est sans deux questions. Entre-temps, le peuple, le peuple observe les acteurs politiques, les responsables du pays. Je suis très content parce que le président de la République y est convié. « Je suis très content parce que le président de la République y est convié. » « Je suis très content parce que le président de la République y est convié. » Mais moi, je voudrais dire quelque chose. Et ici, je voudrais m'adresser plus particulièrement au président de la République. Nous sommes dans une phase très cruciale. Et l'avenir du pays en dépend. Ce qui est au salaire qu'il y a moindre erreur, il n'y a pas d'autres côtés. Beaucoup de gens vont tirer des conséquences. Et il y aura même des conséquences qui vont répercuter sur la vie du peuple. C'est-à-dire que vous êtes le président de la République, vous êtes le CENI, vous êtes le parti prénant de Nianz. Tous, nous n'avons pas droit à l'erreur. Parce que ce qu'on tient à la carte à microcosme politique national, tous n'ont pas le même agenda politique. Il y a de ceux qui ont un agenda électoral, parce qu'ils ne comptent que sur la tenue des élections, pour avoir des députés nationaux, pour avoir des députés provinciaux, pour avoir des gouverneurs de province, pour avoir des sénateurs, afin de constituer une certaine force politique. Mais autant, il y a de ceux qui ne comptent que sur un agenda, un agenda de compromission. C'est-à-dire, « L'éloce qui t'osalima ponamite » alors on va légitimer, on va donner la passe en or à ceux qui ne comptent que sur le coup d'État. À ceux qui ne comptent que sur la compromission de la République. Le FCC n'est pas partie prénante au processus électoral. Le FCC, le Mosaïque, le PPRD, c'est-à-dire, pour le PPRD, la seule possibilité pour revenir dans la scène politique nationale, c'est soit la voie du dialogue, soit la voie de la compromission de la République. Maintenant, dans tout ce contexte-là, qui serait gagnant ? Qui serait gagnant ? Dans tout ce contexte, qui serait gagnant ? Est-ce, c'est le président de la République qui sortirait gagnant ? Est-ce, c'est le peuple qui sortirait gagnant ? Voilà pourquoi je dis, aujourd'hui, nous devons faire très attention. parce que le FCC est très crucial. Encore que dans notre pays, les événements se répètent par moments. C'est comme ça que nous nous disons, aujourd'hui, le vœu, le souhait le plus ardent, c'est de voir que ma ponamie, et ça, les manambokas, peuple congolais, a-zalé le seul oué à quoi trancher, mais par la voie des urnes. C'est-à-dire qu'il y a l'État de la Nation. Et en prélude de cet État de la Nation, il y a des échanges, aujourd'hui, avec la CENI. Donc, d'ici ce soir, nous aurons la conclusion de ces échanges entre la CENI et les parties prénantes, et nous allons tirer la conclusion par rapport à l'avenir électoral, par rapport à la ténue des élections au mois des décembre. Parce que beaucoup de gens se posent des questions « Est-ce qu'il y aura bel et bien les élections ? » À un certain moment, le président de la CENI nous a rassurés. Et quelques temps après, le président de la CENI pose un problème, un problème d'ordre matériel. apparemment, la CENI n'a pas encore réuni tous les matériels possibles pour organiser les élections. J'ai bien dit apparemment. Alors que le président de la République, Téné, à l'Obelangu même, à la tribune et à Nations Unies, à l'Oté et à l'Obelangu récemment, en a sommé à Trois-Bassins à Brazzaville, dans les différentes communications du président de la République, le chef de l'État tient à la ténue des élections. Mais qu'est-ce qui peut bloquer aujourd'hui la ténue des élections en décembre 2023 ? Il faut qu'on en parle. Le peuple a besoin des éclairages à ces sujets. Le peuple veut voir clair à ce sujet. On ne veut plus ces régimes des dialogues, ces régimes des partages de pouvoirs. dans un contexte restreint. Non, on n'en a plus besoin. Nous avons voulu installer les régimes de la démocratie et non de l'aristocratie et non de l'oligarchie. Non ! Parce que dans ce régime, c'est le peuple qui est le souverain primaire. C'est au peuple de trancher et le peuple ne peut que trancher par la voie d'ésur. Mesdames et Messieurs, Doroko, tu as la phase moraux très compliquée, la phase moraux très cruciale, très déterminante. C'est tout au long de ce mois que les décors politiques congolais, le paysage politique congolais sera défini de manière clé. Le brouillard va tomber, le flou sera dégagé, les choses seront davantage claires parce qu'on s'approche à la date fatidique. Si les discours de politique n'étaient pas sincères, alors la vérité va nous rattraper dans quelques jours. Dans quelques jours. Parce que dans six jours, Doroko a déjà la campagne électorale. Il me semble que toutes les formations politiques sont déjà prêtes. qu'est-ce qui manque encore ? Les partis politiques, les leaders de partis politiques, ils sont prêts. Ils ont déjà présenté leur programme des campagnes. Ils ont fait des tournées dans les différentes provinces de la République. Certains sont en train de déployer des matériels des campagnes afin d'organiser leurs campagnes dans de bonnes conditions. mais qu'est-ce qui peut empêcher l'atténue des élections au mois de décembre 2023 ? Nous devons beaucoup réfléchir sur cette question mais on entendra le président de la République. Demain, le chef de l'État va se prononcer et même aujourd'hui soir, nous aurons la conclusion de ces assises entre la Cénie et les parties prénantes pour avoir une issue claire par rapport à l'avenir électoral dans notre pays. Mais je continue à vous rappeler que nous sommes dans une phase très et très et très cruciale. L'objet d'attendre au contenu car arrosser l'État de la Nation, je suppose que le président de la République reviendra sur la question électorale. Le président de la République devra nous faire un état de lieu sur la question sécuritaire. Quelle est l'implication du gouvernement ? Nous pouvons mesurer la sécurité du Congo dans la partie Est à la hauteur de combien de pourcents ? Et demain, le président de la République nous fera un compte rendu. Et c'est par rapport effectivement à ce rapport qui sera relé par le président de la République au travers l'État de la Nation qui est un exercice constitutionnel et démocratique où il y a un lobby. Le lobby n'est pas la conclusion. Nous avons étalé l'avenir et l'amboca pendant ses mandats, le premier mandat du président d'antisekédi. Demain, parce que c'est la dernière déclaration politique. Il y a le président de la République, une déclaration officielle et constitutionnelle. « Nao et tali mandanei ». Et donc, demain, le chef de l'État va devoir s'adresser au peuple et le peuple tiendra compte sur tout le mot, le mot et phrase qui seront utilisés par le président de la République, parce que ces discours-là doivent être un discours qui doit réflecter effectivement les désidratas du peuple. et je suis convaincu que le président de la République reviendra sur ces actions qu'il a réalisées tout au long de ce mandat. Le président de la République va nous peindre un grand tableau. « Nao et tali » va à action sociale réalisée dans son premier quinquennat. Il va nous présenter quand même le bilan des actions sur le plan éducatif. Combien des écoles ont été construites ? Quelle a été l'évolution de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement en primaire depuis qu'il a été décrété ? Le tableau en termes d'infrastructures routières, on a construit combien de routes sur toute l'étendue du territoire national ? Quel est l'état du secteur de la santé ? Pendant son premier mandat, le président de la République nous parlera de la question budgétaire, la question de finances publiques. Le président de la République nous parlera sur la question de l'économie nationale. Qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous pouvons faire dans l'avenir ? Point O, Wana Nego constitue effectivement les discours qui lobbyent à l'État de la nation. Et donc, demain, le président de la République va faire un exercice des bilans. Le président de la République va faire un exercice des bilans. Il y a chef de l'État. Et le peuple congolais va jeter les dévolus au président Tshisekedi lors des élections de décembre 2023, tout en tenant compte des actions faites pendant son premier mandat. entre-temps, l'opposant ne peut pas qu'on s'apprêtait pour une forme de Genève, Genève-Bis. Les opposants comptent aller en Afrique du Sud pour discuter autour de la candidature commune de l'opposition politique congolaise. Encore que sur ce point, on se demande « Naninda à Koti que la nani ». Est-ce qu'ils vont utiliser le même modalité de sélection comme ça a été le cas à Genève ? Est-ce qu'il y aura une sorte de sélection ou des élections dans un cadre restreint entre le candidat et l'opposition ? Est-ce qu'on tiendra compte de la carrière du combat, de la capacité, de l'expérience, de la sacralité, de la lutte, de la notoriété nationale de chaque candidat ? Est-ce certains opposants aimeront éteindre leurs ambitions pour accompagner les autres ? C'est cela la question. Est-ce que Katumbi acceptera de soutenir la candidature de Mukwege ? Vice-versa ? Est-ce que Mukwege acceptera de soutenir la candidature de Katumbi ? Est-ce que Katumbi acceptera que Martin Fayoulou soit le candidat commun de l'opposition ? Est-ce que Sesanga acceptera que Fayoulou soit le candidat commun de l'opposition ? Et donc, on dit Goebi savinotoro qu'on a une phase très cruciale. C'est une phase de grands enjeux politiques et l'avenir de toute une nation en deux pans. Parce que nous autres là, nous sommes condamnés des décisions qui viennent par les politiques. c'est la politique qui gouverne la nation. C'est la politique qui prend tout le secteur de la vie nationale en état. On n'en peut rien si les politiques n'en décident pas. Et voilà, aujourd'hui, les politiques sont là au point d'élever les plus grandes options pour l'avenir de la République. Et ce n'est plus loin, c'est dans quelques jours qu'on verra le candidat commun ou pas de l'opposition. C'est dans quelques jours qu'on saura s'il y aura élection en décembre 2023 ou pas. C'est dans quelques jours qu'on aura l'idée si on va organiser un éventuel dialogue ou pas. C'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours que le peuple va réaliser effectivement s'il y a nécessité de reconduire le président Tshisekedi pour un deuxième mandat. c'est dans quelques jours. Dans quelques jours, tous les suspenses vont tomber. Le flou va tomber. Les zones d'ombre vont tomber parce que nous nous approchons petit à petit vers le moment le plus attendu, le moment électoral. Je voudrais à l'occasion féliciter aussi les SESAC qui est une institution d'appui à la démocratie. Qui a fait sa part ? Pour la première fois, nous avions quand même senti SESAC s'impliquer sur la question de la régulation de l'espace politique congolais. Le SESAC sous l'égide du président Christian Bossembe nous apporte une nouvelle donne en ce qui concerne le contenu de la démocratie congolaise. le SESAC a organisé une cérémonie de tirage au sort. Naoué Tali enregistrement il n'y a pas émission il n'y a pas candidat président de la République. Le SESAC a choisi le 12 journalistes qui vont interroger le candidat. Le SESAC a prédéfini les différents thèmes qui feront l'objet des questions face au candidat président de la République. Le SESAC a fait sa part. Le SESAC accompagne effectivement le peuple dans cette mission de consolidation du patrimoine démocratique. Mais la question demeure pendante. Est-ce qu'il y aura élection en 2023 ? Je crois que les alabahis peuples les alabahis dirigeants Mboka les alabahis politiques nous tous nous devons être conscients et sérieux par rapport à la situation de notre pays. le Congo a besoin d'aller en avant. On a besoin de progresser. Depuis le 30 juin 1960 qui est le 30 juin 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 par rapport à Mboka après que nous ayons des institutions publiques de l'État stables. De projets tels que le projet de pour en eau profonde de banana, c'est un grand projet qui va générer des bénéfices et des bénéfices. Un projet qui va impacter positivement sur la vie économique nationale. Il y a beaucoup de projets. Le projet sur l'agriculture, le projet sur l'énergie, il y a beaucoup de projets. Les infrastructures routières, nous avons besoin des dirigeants qui doivent être stables et concentrés pour servir le peuple. Oebi Bandeko, Air Moro, j'ai l'impression que les élections, le format des élections tel qu'est voulue par le constituant de 2018, j'ai l'impression que les élections au Congo deviennent comme une distraction. Non. Chaque après cinq ans, on va répéter les mêmes scénarios, les mêmes scènes, les mêmes réalités, les mêmes histoires. Chaque après cinq ans. Chaque après cinq ans, c'est le même débat autour de la loi électorale, le même débat autour du fichier électoral, le même débat sur le financement électoral, le même débat sur le glissement, le même débat sur les reports des élections, le même débat. Mais quand est-ce que le Congo va aller de l'avant ? Est-ce que nous pouvons être matures ? Est-ce que nous pouvons être conscients de la gravité du problème qui infeste notre nation ? Le Congo est un pays handicap. Le Congo est un État qui a beaucoup de blessures et nous n'avons pas besoin d'augmenter d'autres blessures. Au contraire, nous devons soigner les blessures qu'il y a pour aller de l'avant. Est-ce que nous pouvons lever l'option en commun accord entre nous tous, le peuple congolais, pour changer les formats, les formats démocratiques dans notre pays ? Il y a moyen. Nous pouvons toucher la Constitution si nous voulons. Nous pouvons changer la Constitution si nous voulons pour essayer de voir comment on peut créer un nouveau cadre démocratique qui ne sera pas le même avec les cadres démocratiques d'aujourd'hui, les cadres électoraux d'aujourd'hui. C'est comme ça que moi, j'ai toujours été partant à l'idée de cloisonner ou encore de compacter les différentes formations politiques au Congo. Encore que nous en avons toute une panoplie. S'occupe aux yeux, par exemple, tous les partis politiques dont la mouvance idéologique et celle de la sociodémocratie ou la social-démocratie, allais-je dire, mais tous les partis sont dans un même bloc. La partie de l'Ou-Depès, le PPRD, en réalité, ce sont les mêmes partis qui devraient se retrouver dans un même bloc de sociodémocrates. Côté aux moussous, tous les partis, les républicains, ceux du droite. Tous les partis sont les républicains, et enfin, le troisième bloc, c'est les centristes. C'est-à-dire, toi, on a bloc, il n'y a pas démocrate, toi, on a bloc, il n'y a pas républicain, bloc, il y a gauche, bloc, il y a droite, et puis toi, on a bloc, il n'y a pas centristes. Et nous pouvons opter pour un système de gestion rotative. C'est-à-dire, bloc, il n'y a pas eu pouvoir pendant dix ans, sans que tout ça, il n'y a pas eu à mon amie, il n'y a pas eu à mon amie, il n'y a pas eu à mon amie, il n'y a pas eu au moyen de la CENI, avec autant d'argent engagé par l'État. Non. Avec un système de pouvoir rotatif, c'est-à-dire, bloc, il y a la gauche, la gauche, il n'y a pas eu pouvoir pendant dix ans. Et dix ans après, ceux de la droite, il n'y a pas eu pouvoir, il n'y a pas eu pouvoir pendant dix ans, sans organiser les élections, sans engager des dépenses colossales qui saignent aujourd'hui les trésors publics nationales. C'est possible. C'est très possible. Le seul type d'élections qui peuvent être organisées, c'est que nous avons la primaire et nous avons chaque mouvance idéologique. Nous avons la primaire, nous avons la démocrate, nous avons la primaire, nous avons la primaire, nous avons l'élire, c'est lui qui sera le prochain président de la République. Et pendant que, oh, bah, qu'on gère, binou na mouvance, binou, aussi longtemps, moi, d'un candidat, binou, au hasard, élu par la voie de primaire, vous vous organisez déjà sur la monture gouvernementale. Et le jour où il y aura remise et reprise, directement, le président de la République nomme un premier ministre, le premier ministre désigne les ministres, et puis on continue, on continue comme ça. on continue comme ça, sans engager autant et autant des dépenses pour ça. Et en ce qui concerne le Parlement, chaque bloc idéologique envoie les quotas il n'y a pas représentants du peuple, moyennants, primaires, à l'intérieur. Et on donne le critère, ne peut devenir président, disons, ne peut devenir député national ou encore député provincial que celui qui a un background, une qualité requise, je suis du point de vue professionnel, l'expérience de la gestion de l'État, un diplôme universitaire. Et là, nous aurons un Parlement digne de nom, de gens capables de représenter la nation pendant un mandat de dix ans. Ce ne sont que deux propositions à nous de voir si nous pouvons doter à la République une constitution à la taille de nos déshydratants. Maramoto, au vivre l'éleu, dans ma conséquence, il y a mimétisme. Et dans ma conséquence, il y a la démocratie calquée au modèle français. Et c'est comme ça que chaque après cinq ans, on va vivre la même réalité, la même problème. Les mêmes effets produisent les mêmes conséquences. Et que voilà, aujourd'hui, en opposant à l'Afrique du Sud, ils allaient au Genève bise, ils allaient au rassemblement bise. Ce sont des choses que nous avions déjà connues. C'est du déjà entendu, du déjà vu. Et là, c'est quoi ? Et au bout de compte, il y aura des dialogues qui vont se créer. Et après le dialogue, c'est les partages de pouvoir. Et là, c'est quoi ? Mais quelle est la part du peuple dans tout ça ? En quoi le peuple peut se retrouver ? La démocratie n'est pas que les élections, non. On parle aussi de la démocratie économique. On parle aussi de la démocratie sociale. La démocratie culturelle. Il n'y a pas le droit de la Chine. Il n'y a pas le modèle de la démocratie à la taille chinoise. Afrique du Sud, il n'y a pas le droit de la élection, il n'y a pas le droit de la Chine. de la Chine. Non. C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons réfléchir pour que tu privilégies les solos et les mboka au seul bénéfice du peuple ? Et l'État va engager des milliards et des milliards de dollars. Alors que ce qui t'a affecté n'est pas un secteur de l'agriculture. Tu dis que ça c'est la milona. Milona c'est le peuple. Vous imaginez qu'on a à peine 500 000 dollars, 400 000 dollars pour avoir un bateau de pêche. Alors que il y a un détournement 20 millions de dollars, 400 millions de dollars, 300 millions de dollars. Pendant que le pays a un caca 400 000 dollars seulement pour avoir un bateau de pêche. Il y a un bateau et un bateau et une rivière dans le lac de la ville. Le fleuve Congo de la ville est un bateau dans l'équateur 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 le Congo devient un pays dépendant des Namibies. Ceux qui les Namibies appellent si les Namibies ne vivront pas. Est-ce que les politiciens sont à peine conscients ? Est-ce que vous avez la consciente ? J'ai suivi un expert minier qui abordait la question des mines congolaises et ce monsieur nous dira qu'à peine avec 5 millions de dollars avec 5 millions de dollars il y a une société d'extraction en Abissomoko la société de traitement il y a une mine en Abissomoko non mais qu'est-ce qui se passe avec nous congolais ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes autant distraits dans Marambo et ça la futilité alors que le vrai problème qui intéresse le congolais on n'aborde pas ces problèmes jusqu'à quand on sera inconscient de notre situation Marambo que comment ça l'a passé ? Congolais comme il a un mot il y a un pot 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 entre-temps il y a un pot chaque année chaque mandat il y a un pot le congolais il y a un pot alors il y aura un moment où il y a un seng il ne faut pas katalo il y a un moment où il y a un pot il ne faut pas katalo alors là la situation sera pire la situation deviendra grave pendant que nous en avons la possibilité de sauver ces congos alors c'est à nous de sauver le congo évitons le distraction évitons le futilité évitons les accessoires accrochons-nous à ce qui est beaucoup plus important ce qui est important c'est le développement de congolais c'est la vie de congolais parce que R.Morifoto t'a opéré un choix le choix entre les élections et les développements tant que nous n'opérons pas un choix entre les élections et les développements et finalement la politique va prendre toute une nation en état et voilà pourquoi aujourd'hui tout le monde veut devenir candidat président de la république tout le monde cherche à créer son parti politique en lieu et place de créer une entreprise ou une société commerciale vous imaginez le nombre de partis politiques au congo plus de 900 et quelques partis essayons d'imaginer si nous avions plus de 900 entreprises créées ou sociétés commerciales créées encore une fois le congolais est très attaché à la futilité le congolais est très attaché à l'accessoire mais bon qu'à cela n'étienne nous autres on regarde on observe mais seulement c'est que nous devons savoir les générations futures ne nous pardonneront jamais parce que le congo quand on a légué 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 un peu beaucoup de conscience beaucoup de maturité je plaide pour la ténue des élections en décembre 2023 je plaide pour la ténue des élections c'est la seule occasion c'est le seul rendez-vous où le peuple peut se rencontrer avec ses dirigeants pour sanctionner ceux qui n'étaient pas à la hauteur de leur responsabilité publique le seul rendez-vous c'est devant les urnes alors donner au peuple congolais ce grand privilège d'aller aux urnes et de se décider comme le maître et les détenteurs définitifs de son pouvoir parce que le pouvoir appartient au peuple le pouvoir c'est pour le peuple le pouvoir n'est pas ce que par le peuple c'est au peuple d'en décider pas à vous le politique on n'a pas besoin de dialogue comme de meilleur cadre pour lever les grandes options de ce pays non on n'a pas besoin de dialogue on n'a pas besoin de conciliabule on a besoin des élections rien que les élections c'est avec les élections que nous allons bâtir ce Congo avec les valeurs de la démocratie les valeurs de la tolérance les valeurs de la compétition politique les valeurs de challenge politique et non avec le coup d'état et non avec le putsch et non avec la compromission de la république non bâtissons ce pays parce que notre hymne national nous a confié la mission de bâtir un Congo plus beau qu'avant mesdames et messieurs aujourd'hui on s'arrête là on attend la conclusion des assises entre la signée et les parties prenantes on attend les discours il y a l'état de la nation et puis nous allons tirer les conclusions par rapport à l'avenir de notre pays mais je vous recommande je vous exhorte à une conscience collective à une maturité et à la responsabilité d'un peuple sombré dans un bourbillet des désespoirs le Congolais n'ont plus droit à l'erreur restons débouts restons conscients soyez vigilants soyez rigoureux vis-à-vis de ceux qui dirigent le pays aujourd'hui car le bonheur de notre nation en dépend on se retrouve à la prochaine merci à la prochaine